Goutemorgan! Allez-y, ce sont aujourd'hui l'illumination pour tous les jours, les autres enseignants et les autres offens. Mes amis, vous avez participé chez Simon et Léoni, Michael Novicko. Si vous souhaitez vous soutenir une prochaine étude de nous, vous allez avoiré un vaccin. Nous étudions les élus de l'aube. La prière et la prière des chals et les chals et les chals et les chals, les humains, les chals et les chals. Le livre qui s'appelle le livre. Quel livre sur le livre du Réal d'Ene, il en fait le plus intéressant qu'il n'est pas un chariette en France Je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie, celui qui a tué, dans quelles conditions il doit être condamné à mort. Et ce qui se passait, c'est que dans les dernières biches, on a commencé à prendre une petite, à quitter un petit peu le sujet essentiel d'expliciter les quatre condamnations à mort, en apprenant des formes d'exécution non conventionnelles, non prescrites par la Torah explicitement, mais dans certaines situations où le Bet-Din va se débrouiller pour éliminer quelqu'un qui transgresse certaines avérotes, sans toutefois se mettre du sang dans les mains, sans vraiment le tuer activement mais passivement. Comme on a vu dans les mishnas précédentes, on le nourrit d'orge, on l'affame, puis on le nourrit d'orge, de manière à ce que son ventre va exploser. On l'avait vu encore comme ça, avec quelques exceptions. Et là du coup, dans notre mishnas, on va continuer à approfondir un petit peu le sujet, qui est un sujet relativement annexe. Dans le berek yud, on va découvrir encore quelque chose qui est... Finalement, d'ici quelques mishnas, on va reprendre le cours normal pour parler ensuite du chenek, la quatrième forme d'exécution. Dans notre mishna, maintenant, on va parler de personnes qu'on doit exécuter sans que toute personne ne peut les exécuter, comme on va voir tout de suite. A gonav et à kasva, celui qui vole du bétamigdash un ustensile qui sert au bétamigdash, un ustensile en or, par exemple. Kasva, précisément, ça touche comme dans le parchat trouvant, on va parler du ksotav vemenaki otav. Dans le shulchan, la table, où il y avait l'echem apanim, les douze pains qui étaient entreposés au bétamigdash, il y avait là-bas, je ne sais pas si vous avez déjà vu une photo, il y avait la table, avec quatre sortes de supports, sur lesquels sortaient là-bas des petites tiges en or, où on entreposait les pains, ça faisait comme ça, six et six. Ces petites tiges s'appellent des ksotav, menaki otav et vexotav, ça sera apporté dans le parchatouma, et donc ces ksot, c'est ce qu'on a écrit ici, kasva, c'est le même mot, d'accord ? C'est expliqué par le bétamigdash. Donc, c'est voler une petite tige en or du bétamigdash, quelqu'un, il a voulu gagner un petit peu d'argent, il a pris le bétamigdash, hop, il a shippé une petite tige sur style, même minime. Ou encore, va m'écaler le bacoseb, celui qui va oser blasphémer, c'est-à-dire, on n'avait appris que l'interdit de maudire HM, c'était en disant que le shem HM s'en prenne à un autre shem HM, c'était un... n'utilisez que les shem HM. Là, dans notre mission, on parle d'un cas particulier, c'est qu'il va dire que tel Avodazara va lutter contre... j'ai peur de le dire, mais d'accord, on s'est compris, contre HM. D'accord ? Que Boudra, il va exterminer... on s'est compris. Donc c'est une deuxième forme d'avera, ou encore, il y a une troisième forme d'avera, c'est le Boel Aramite, celui qui va avec une... il y a marqué tel que c'est écrit, une Aramite, une femme de Aram, qui en réalité est une Goya. Celui qui entretient qu'un rapport avec une Goya. On va apporter des précisions ensuite, mais d'abord je reste proche des mots. Kanaïn Pog'in Bo. La Mishnah nous enseigne que ceux qui veulent venger l'honneur d'HM ont le droit de le tuer. Soit, si je vois quelqu'un qui sort du bête amigdash et que j'ai vu qu'il a pris une petite fourchette, une petite paille du bête amigdash en or, par exemple, en or, en argent, peu importe, je l'attrape en train de voler, et bien je sors mon couteau et je le plante. Idem encore, si il est en train de blasphémer en disant que Bouddha reprenne le dessus contre HMHM, je sors mon couteau et je plante. Idem encore à Boel Aramite, celui qui a un rapport avec une Goya. L'agma a précisé et s'est rapporté dans le Barthénoura, on parle qu'il fait ça en public devant dix personnes, et on ne peut le tuer que pendant qu'il est en train de faire l'action. Comme l'histoire avec Pinchas, vous connaissez tous l'histoire de Pinchas Ben Elazar, une paracha entière qui a été donnée à son nom, où là-bas il y avait les Bnei Israël qui ont foughté avec les Bnot Moab, il y avait là-bas Zimri Ben Zalou, il a pris Khozbi Bat-Titsour, et devant tout le monde il a fait son acte terrible, il est parti prendre une lance, il les a plantés tous les deux, et de là-bas, ça a rapporté, qu'est-ce qui lui a permis, qui lui a permis de tuer comme ça ? Cette même Mishnah qui est une Alakha de Moshé Mishinaï, il y a même des Remazim rapportés dans la Gemara, c'est le Barthénon, le Tosot Yom Tov, cette fois-ci qu'elle rapporte, où il y a des allusions dans la Torah, où la Torah a utilisé un style d'expression pour laisser entendre que si toutefois Akavri a envie de venger l'honneur d'Hachem, de partir planter celui qui transgresse pendant l'acte, il a le droit de le faire. D'accord ? C'est celui qui, regardez la Mishnah, elle n'a pas dit qu'on a une obligation d'aller le faire. La juive, celui qui aime tellement Hachem, qui a envie de se venger, de partir, planter, eh bien il aura le droit de partir. D'accord ? C'est un partant de la Mishnah, je n'enseigne pas la Alakha Lema Asseh, bien sûr, n'utilisez pas mes paroles pour me traduire en justice, je dis ce qu'il y a écrit ici sur les Alamites. D'accord ? On s'est compris. On continue. Donc ça, c'était pour celui qui fait ces trois types de haverrote, le droit à toute personne qui a envie de venger l'honneur d'Hachem, d'aller le tuer. Ensuite, On va préciser quel type d'impureté, mais d'abord on traduit. Ses frères Kohen n'ont pas de nécessité de l'amener au Bet-Din. En théorie, on devrait l'amener au Bet-Din pour le frapper. Il a transgressé un lave de la Torah, un interdit, comme ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. Lorsqu'on transgresse un interdit de la Torah, que la Torah m'a dit, mais la chambre, l'Otah, c'est une frappe, et que je transgresse activement, alors je suis normalement passible de 39 coups, la flagellation. Et si le Kohen a servi au Bet-Amygdash en étant impur, consciemment, ses frères Kohen n'ont pas besoin de l'amener au Bet-Din pour le frapper. Ils ont quelque chose de beaucoup plus efficace à lui faire. C'est quoi ? Et la pire ré qu'il y a, mais les jeunes Kohanim qui travaillent au Bet-Amygdash, ils le prennent et le sortent en dehors de l'Azara, de l'enceinte du Bet-Amygdash, et lui explose la tête avec des lattes, des battes de baseball dans la tête. Pourquoi les pires ré qu'on a ? Pourquoi les petits jeunes Kohanim ? Alors le petit vrai d'Israël rapporte, là ici, je l'ai vu, c'est lui qui le rapporte. Il nous dit tout d'abord, parce que c'est pas joli que ce soit les Kohanim, Khrashouvim, qui vont s'occuper de lui qui a la tête la tête, premièrement. Et deuxième raison aussi, c'est de manière à ce que les jeunes voient l'importance de bien respecter les règles, le code du Bet-Amygdash, de ne pas servir pendant qu'on est tabé, pendant qu'on est impur, et comme ça, ça va bien leur inculquer dans leur... ça va bien leur inculquer à leur cœur la nécessité de servir comme ce qu'il faut faire, et on ne se met pas à chacun, à sa manière, à leur manger à la fin comme il veut. D'accord ? Quel type d'impureté ? Alors, en réalité, il y a deux formes. Soit il était tamé avant de rentrer au Bet-Amygdash, soit même à l'intérieur du Bet-Amygdash, ça peut arriver qu'on devienne tamé. Si toutefois, il y avait un des chérettes, un serpent mort, ça impurifie. S'il l'a touché, il est devenu impur, il doit nécessairement sortir immédiatement, il n'a pas le droit de traîner, il doit sortir tout de suite. Si en sortant, il s'est mis à... L'agma, rapporte l'exemple, il y avait un bout de viande qui était en train de griller, et sur le misbert, par exemple, et il a juste retourné, il a fait une avoda en ça, c'est interdit de le faire. D'accord ? Ensuite, nouveau cas de figure, maintenant, on va, cette fois-ci, on a fini le sujet des morts originales de n'importe quelle personne qui peut le tuer, ou encore des jeunes coanimes qui vont et qui explosent la tête. Cette fois-ci, on reprend un cours naturel, si déjà on a parlé de l'impure qui sert aux bêtes amigdash, maintenant on va parler du Zav, chez Chimèche, un étranger qui sert aux bêtes amigdash, soit un Israël, pas un étranger, un goye, un étranger Israël, un juif normal, un Lévi ou un Israël, des douze autres tribus, par la famille des koanimes. S'il a servi aux bêtes amigdash, quel est son degré de transgression ? C'est un cas de figure du chenèque. C'est d'accord ? Et il pense que il ne faut pas le tuer par nos mains, mais qu'il est juste condamné à mort. Alors ce n'est pas vraiment le retranchement, justement. On va expliquer dans 30 secondes. D'abord, d'où on apprend ? Le ciel va le tuer, mais nous, on n'a pas le devoir de le tuer. Tout ça, c'est déduit d'un passout qui a marqué « Vazar akarev yumat » et il y a marqué le passout dans le début de Bamidbar « Vazar akarev yumat, l'étranger qui servira sera tué. » La question sera tuée par qui ? Par le ciel ou par les hommes, par le bête d'in. Rabbi Akiva, il apprend une gzera shava du Navi Sheker, du faux prophète, qui est aussi condamné à Hedek. Et Chachamim déduit ça d'ailleurs que non, quand l'akarev akarev et le mishkan hachem yamout, ou yumat, il sera tué par le ciel, c'était l'intention de la Torah, mais pas qu'on le condamne au concrètement. Précisons maintenant, c'est quoi se faire tuer du ciel ? On a déjà évoqué, je n'étais pas entré dans le détail, je ne sais pas ce qu'ils ont remarqué, j'avais utilisé deux expressions différentes. Il y a soit le retranchement, c'est ce qu'on appelle le khayav karet, et le khayav mita mida shamaim, c'est d'être condamné uniquement par le ciel. Ce n'est pas exactement la même chose. Il y a, certaines avérotes ont des khayav karet, khayav de retranchement. C'est beaucoup plus grave que d'être simplement tué par le ciel. Il y a ici un tiférit israël qui fait une belle synthèse, qui nous rapporte 3, 4, voire même 5 différences entre la mort du ciel et le karet. D'abord, l'âge. Alors, quand on est khayav karet, de retranchement, on meurt avant l'âge de 50 ans ou 60 ans, et 10 ans supplémentaires pour le khayav mita mida shamaim, mourir par le ciel. Deuxième différence, c'est les enfants en bas âge qui, là, au moment où ils transgressent la faute, est-ce qu'eux aussi seront condamnés à mort par le ciel ? Tant qu'ils ne feront pas tuer, on va présider ensuite. En tout cas, ils ont en théorie aussi, ils sont impliqués, ils ont risque de condamnation à mort. Ça, c'est pour le khayav, c'est pas pour le khayav mita mida shamaim. Troisième différence encore, naf shon y khayav karetet, qu'on y khayav de retranchement, c'est pas que sur terre qu'on est tué. C'est même l'âme, ensuite, elle se fait, au final, elle se fait brûler. D'accord ? Et suite à ça, d'ailleurs, ça va être le tremp pour rentrer dans la prochaine mishnah, étudier que les israéles shalom khelekh l'olam abay, on va apprendre ceux qui n'ont pas de part en monde futur. Ça, c'est la troisième différence. Encore une quatrième différence rapportée cette fois-ci. Donc, toutes ces condamnations, là, c'est uniquement pour le khayav karet de retranchement, mais pas le khayav mita mida shamaim. Autre différence rapportée par le khayav mita mida shamaim, tout ça, dans le titre d'Israël de Nouveau, qui rapporte encore que lorsqu'il y a un khayav mita mida shamaim, qu'un décret de mort par le ciel, alors ça touche à tout ce qu'il a autour de lui, tout c'est bien. D'un coup, il va avoir son cheval qui va mourir, sa vache qui va mourir, ce qui n'est pas le cas de karet. Karet, c'est lui et sa descendance s'ils sont encore en bas âge. Bien sûr, tout ça, c'est tant qu'il ne fait pas tshuva, on a l'avantage, à la différence d'une condamnation à mort par le bête d'id. Condamnation à mort par le bête d'id, on a beau faire tshuva, la kapparate, la Torah la donnée, c'est d'être exécuté. On a vu d'importance l'exemple, même si c'était Mamash Gdol Israël, le grand rab de la génération K, qui a un bal tshuva, qui avait fait une grave avérat où il y avait un khayouf, ce qu'il a même, et qu'il a été averti et qu'il a voulu transgresser, c'est quand même Mamash, Baruch HaShem, heureusement pour nous. Et, il a fait consciemment, avec avertissement, il a malgré tout accepté, il y avait les deux témoins, il y avait toutes les conditions requises pour, même si après, il a fait tshuva pendant 50 ans, c'est devenu le plus grand sadique de la génération, malgré tout, ça, il y a une hizvat, la Torah est allée le tuer. D'accord ? Ça, c'est explicite. Si ça vous intéresse d'approfondir plus le sujet, il y a le Tiferet d'Israël, je ne l'ai pas lu du tout, le Tiferet d'Israël, il rapporte, il pose plein de questions très pertinentes, où on voit, comment c'est possible qu'on voit des gens qui ont des rapports avec des femmes, ni d'autres, qui transgressent le Shabbat, qui transgressent toutes sortes d'interdits de chiv ou de carrettes, et malgré tout, ils continuent à vivre, ils ont des enfants, et tout va très bien chez eux. Et là, sur ça, ça s'explique longuement, dans quel cas, comment un chef juge et comment un chef ne juge pas, il renvoie apparemment dans le début du premier Pérec, du prochain Pérec, il y a un très bon Tiferet d'Israël, où il est censé apporter des réponses, je ne l'ai pas lu. D'accord ? Ça demande beaucoup de temps à lire tout ça, et la Mishnah, quand on va faire le Barthénorah, on va apprendre, il va expliciter 11 cas, 11 transgressions sur lesquelles la Torah l'a condamné de Riouv Mita Bidechamaïm d'être tué par le ciel, pas de carrettes, de Mita Bidechamaïm. Pour le carrette, on a dit qu'il y a 32 kridout, c'est apporté dans la Sechette Kridout. Mita Bidechamaïm, c'est ici que ça se trouve. Alors maintenant, on traduit. On fait le Barthénorah, Agona Bidechamaïm, celui qui a volé l'ustensile, c'est quoi ce kasva ? C'est un des ustensiles du Barthénorah, comme le pinceau qu'il utilise dans Babit Bar, c'est ce que je vous ai dit, 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 celui qui maudit avec un kossem, un nom de Havodazara. Kossem, littéralement, c'est une sorcellerie, mais là, c'est plus. Celui qui fait la bracha, à l'envers d'Hachem, part avec un nom de Havodazara. Celui qui a un rapport avec une Goya, une Goya. Ceux qui veulent venger l'honneur d'Hachem ont le droit de le tuer. Ceux qui veulent venger la vengeance d'Hachem ont le droit de le tuer. Il faut qu'elle soit une Goya, fille de Goya, fille de Goya, Obeda Bodechamaïm, qu'elle soit en plein milieu d'action, devant dix personnes, d'Israël. S'il manque une de ces trois conditions, on n'aura plus le droit de le tuer. Idem aussi pour les autres interdits, il faut être pendant le vif, que dix personnes le voient. A Val, en Chumé forach, à l'envers d'Havodazara. Maintenant, s'il n'y avait pas dix personnes, sachez que malgré tout, il ne s'en sort pas facilement. Sa punition, elle sera écrite dans le David, d'avoir un rapport avec une Goya, il y a un Hachet, Hachem, la ish, Hachari, il y a un Sénat, Hachem, retranchera, tuera celui qui fera cette action. Et, il y a aussi une condamnation, selon le Nadine, celui qui est avec une Goya, au Malkinoto, Dalet Malkiyot, on le fera quatre fois, pour quatre interdits, qu'elle a transgressé, une midi vraie sofrime. Les interdits, ils ont été gozer, une gzera spéciale, sur les Goyotes, qui sont Nash-Gaz, Mishum Nida, Mishum Shifra, Mishum Ovedet Kuchavim, Ovedet Gilolim, c'est une guillemelle, ou Mishum Zoda. Vous voyez, Hachemim ont donné, ont impurifié toutes les Goyotes, pour les considérer comme une Nida, une femme monstruée, elle ne peut même pas se purifier, Mishum Shifra, et, comme si elle n'avait pas avec une servante, Mishum, c'est des xerot Kuchavim, qu'ils ont fait au fur et à mesure du temps, ils ont rajouté là-bas, avec moi, le détail, l'augment, Mishum Ovedet Kuchavim, aussi parce qu'il n'allait pas avec une guilla, tout simplement, Mishum Zoda, aussi avec un interdit d'avoir un rapport avec une prostituée. Pirrekeuna, ça, c'était l'histoire de celui qui sert au Béda Mikdash, du Kohen qui sert, qui fait un service, alors qu'il était impur, on avait vu que les Pirrekeuna, les jeunes Kohanim, Bachurim, Shematril, pourquoi ils s'appellent Pirrekeuna, c'est-à-dire les fleurs des Kohanim, en floraison, c'est-à-dire, c'est ceux que, c'est ceux qui commencent à avoir un petit peu de barbe, mais pas encore unis, d'accord? Mais Gizrid, il le frappe avec des Gizrid, il le frappe sur la tête avec des Gizrid, qui sont des Bikiyot, Bikayot, Shalitim, des lattes de bois. Ensuite, on a vu celui qui a servi au Béda Mikdash alors qu'il était, c'était un étranger, Zah, Shishibesh, une Bakhloquette, Rabekema, il pensait qu'il était mais Khenek, passible de strangulation. Le passage qui dit ici, si un étranger s'approchera du Béda Mikdash, il sera tué, ça veut dire quoi qu'il sera tué, mais démarre l'Alan dans un autre endroit, la Torah l'a dit, ce faux prophète, ce faux fausse personne qui a rêvé, il sera tué. Et là-bas, c'est explicite, l'Alan Bkheneq, aussi bien que là-bas il doit être Bkheneq, strangulation, Afkan Bkheneq, il s'assure, on l'étranglera. Il pense que non, on le laisse mourir par le ciel. comme le Pesuk dit ici, mais démarre l'Alan dans une autre parasha, la Torah l'a dit, quand la carème, la carème, le Bishkan HaShem, il y a un bout. Il y a un bout, il y a un bout. D'accord. Il y a un bout. On a dit qu'il va évoquer 11 cas, ça va aller très vite, 11 cas de condamnation à mort de Mita Bidei Shamaïm, c'est pas carrette, c'est Bidei Shamaïm, mourir par le ciel, ou Mita Bidei Shamaïm, ou par contre Mida Karet. D'abord, la mort par le ciel, c'est moins grave que le carrette. Car le carrette, le retranchement, il y a une punition, même une fois qu'on est mort, l'âme continue à souffrir et à se faire même brûler pour l'éternité au final. Il me l'a dit toutefois, il n'a pas fait Tshuva auparavant. Tandis que quoi ? Au Bidei Shamaïm, elle a Kharbita, laf kloum. Tandis que la mort par le ciel, une fois qu'on est mort, c'est ça la kappara. D'accord ? C'est moins grave d'être trahi à Bidei Shamaïm. D'accord ? C'est explicite. Au Bidei Shamaïm, il me détaille beaucoup plus en fait. C'est plus marrant, il a présenté les choses. Et donc, Mita Bidei Shamaïm, c'est quoi qu'on appelle Mita Bidei Shamaïm ? Les condamnations à mort, qui sont en rapport avec le Betamikdash, les Kodashim, ce qui est saint, il y a onze interdits. On s'interdit. Les lois, les voici. Celui qui mange une récolte qui n'a pas été prélevée. Un koel impur qui a mangé une trouba qui était pure. Un étranger qui a mangé de la trouba. L'étranger ou l'impur est celui qui s'est purifié, mais dans plusieurs lois de purification. Après s'être purifié dans la journée, il faut attendre le coucher du soleil pour devenir complètement pur. Alors, si ces trois types de personnes ont fait un service au Betamikdash, ils seront aussi condamnés Mita Bidei Shamaïm. Au Bechousar Kippourim, au Bechousar Gadim. Veshelokide Shadaim et Aglaim. Et encore, celui qui est Bechousar Kippourim. Et en d'autres cas de figure encore, celui qui devait apporter, après s'être purifié, par exemple la Metzora, après s'être purifié, avoir laissé le soleil se coucher, il devait apporter le lendemain, un Zahm aussi, il devait apporter le lendemain des corbanotes au Betamikdash. C'est ce qu'on appelle un Bechousar Kippourim. Avant d'apporter ses corbanotes, il n'a pas le droit de servir. Il n'a pas encore emporté ses corbanotes d'expiation sur ses propres fautes. Il doit les donner à un Coen qui les lui fasse. Il ne les a pas encore faits, il est parti, il a servi au Betamikdash, il a habitué à Mijamib. Il aime encore Bechousar Gadim. Le Coen, il a quatre Gadim. On est dans les parachutes maintenant, Bechousar Saïm. Je ne les ai plus. Ktonet, Avnet, le ceinturon et la Mikbat, le chapeau. S'il lui manque un de ses quatre chapeaux, il a voulu servir sans la ceinture, par exemple. Il doit servir avec les huit habits. D'accord ? Il ne sait pas purifier et sanctifier les mains et les pieds. Avec le Kiyo, il y avait la balle robinée dans le Betamikdash. Il fallait se purifier et verser sur le main. Les mains et les pieds en même temps, comme on fait des tilat yadaïm. Ils faisaient des tilat yadaïm. La main, avec le pied en même temps, est versée dessus et puis après, est versée sur le dessus. Vestouye Yaïd. Si, il a servi au Betamikdash alors qu'il avait bu du vin. Un revit de vin. Ou proé Roche. Il ne sait pas couper les cheveux pendant trente jours. Alors, il faut savoir. Dans certains d'eux, la Torah explicitement donner la condamnation à mort par le ciel, et d'autres ne sont pas explicites, mais l'on déduit par ou par des formes de juxtaposition. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite que je vous remercie. Merci d'avoir regardé.